hello hello tout le monde j'espère que ça va bien déjà à l'oeuvre tiens j'avais oublié que les portières elles étaient grises avant ça va Seb ça va ça va Coco bon ben là comme vous l'aurez compris du coup une portière a été démontée on s'était laissé sur le fait que l'arrière de la bagnole était complètement désossé on a le coffre qui est là toute la partie qu'on a supprimé donc autant dire que là il ya du poids il ya beaucoup de poids parce que si on prend la traverse tout ce que Mathieu avait fait pour tenir le réservoir plus les longerons plus la caisse elle-même on dirait pas comme ça mais on verra la peser mais à mon avis il ya pas mal du tout et là Seb du coup il a démonté la porte pourquoi mais parce qu'en fait c'est pareil on va chercher à gagner du poids sur les portières et du coup là Coco est en train de marquer pour pour notre Seb tout ce qu'il va falloir enlever dessus et découper donc autant dire que ouais quand on voit la tol qu'il ya plus les moteurs de vitres plus les vitres ouais dis moi Coco qu'elle ait de la retenue ou pas bah moi je pense que pour le peu que ça fait peut-être autant de l'essai non après le problème c'est que tu vas me dire est ce qu'il va bien retenir la porte si on fragilise la structure donc ouais vas-y on le garde ouais bon ben là les 14 dépouillettes du coup un plus de portière plus d'arrière yes parce que hier on avait une grande partie de réflexion réflexion parce que ben en fait voilà là aujourd'hui c'est ce qu'on va voir on va voir l'arche principale de la face arrière tubulaire en fait la réflexion qu'on avait c'est que là on doit avoir une arche pour venir maintenir le réservoir en place on va leur avancer pour la répartition des masses pour l'équilibre de la voiture est en fait l'intérêt de tout ça c'est que enfin le questionnement on va dire d'hier par rapport à tout ça c'est qu'en fait comme il va y avoir des crash bars sur les côtés et derrière il faut absolument que la partie centrale soit suffisamment solide pour ne pas faire bouger la structure de la caisse mais vous allez comprendre qu'en terme de démontage remontage fallait quand même réfléchir à certaines choses pour que les éléments soient amovibles sans avoir besoin d'en démonter un pour démonter l'autre et inversement et là ici du coup on a la partie qui supporte les feux le pare chocs et le coffre donc ça on va la conserver le but c'est que ce soit démontable et qu'on le remette sur la voiture via des fixations sur les ailes arrière donc ça autant dire qu'il va falloir un petit peu se casser la tête aussi pour pour faire ça bien bien aligné bien droit autant dire que on n'est qu'au commencement ouais c'est ça en fait la partie qui sera la plus longue comme on part de zéro du néant c'est vraiment la partie de longeron et contours du réservoir et fixation pour les crash bars après la partie supérieure comme on part de parties qui étaient existantes il faudra juste reprendre les tubes se reprendre dessus faire les trous à bonne mesure pour mettre la visserie mais normalement ça sera pas la partie là la plus contraignante mais du coup on va décharger tous les tubes toute la ferraille et on va attaquer ça bon je vous le dis tout de suite vous voyez la quantité de métal vous vous dites en fait les mecs qui refont un arceau ils sont en train de construire une deuxième bagnole non 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 en fait c'est juste parce que ben coco il a eu la bonne idée de me dire on va faire en double pourquoi en double parce que au moins si ça tord ou si ça pète il y aura de côté pour pour remplacer donc ouais là coco il est en train de prendre le niveau donc il s'est pas pris par rapport à ça comme il me disait il s'est pris par rapport à l'essieu en fait en supposant que l'essieu de la voiture est droit et bien aligné par rapport à là où la voiture doit aller donc en toute logique c'est quelque chose qui doit être de niveau par rapport à la caisse ce que là si on se réfère au sol clairement c'est très dangereux c'est très risqué de se référer au sol donc là ouais dans l'idée on a un longeron qui n'est pas la même hauteur que de l'autre 1 sur nissan c'est sympathique c'est bien fait un coco il en train de prendre des mesures et le niveau en fait de façon à ce que l'arche qui vient à tenir le réservoir soit parfaitement droite et à plat donc là ouais prise de mesure il va y avoir de la découpe de la soudure puis ben on va on va avancer sur tout ça ça va Sous-titrage ST' 501 Bon les potons on se retrouve quelques heures plus tard, ça a pas mal bougé, autant dire qu'on a dû passer pas mal de temps pour faire la base parce que comme on avait dit on me voit plus, on partait de zéro, donc on a dû baisser la caisse, la remonter, prendre les niveaux, prendre des mesures, prendre des points de repère, aligner les barres, découper les contours de roues pour dire de venir mettre la plaque qui va tenir le tout bien à l'horizontale, bien à niveau. Là tout est à niveau, on a Coco qui est en train de nous souder toute la barre principale qui va tenir le reste de la face arrière. Donc là ouais, autant dire que là, là ça ne bougera pas, c'est clair et net. Là on a les portières qui sont prêtes à être découpées, là on a les portières, tout a été retiré dedans, aussi bien pour l'une que pour l'autre, elles sont prêtes à être découpées toutes les deux, les repères ont été pris, tout est ok. Mine de rien, quand on regarde, on a dû retirer quand même pas mal de poids parce qu'entre les tolls, qui ne pèsent pas grand chose, mais elles pèsent quand même quelque chose, entre le vitrage qui va passer en macrolon, alors que là c'est du vitrage d'origine, donc c'est plus lourd. Là autant dire que tout ce qui est moteur, rail, de lève-vitre et tout ce qui s'ensuit, ça dégage, donc c'est pas plus mal parce que mine de rien, tout ça, ça doit représenter aussi, cumuler son poids aussi. Donc plus toute cette partie-là de la portière qui va partir, qui va être découpée aussi. Donc ouais, je pense que d'un aspect général, je pense qu'on va gagner pas mal de poids sur la voiture. Ce qui est cool avec tout ça, c'est que quand on a été chercher le tube avec Coco tout à l'heure, on s'est rendu compte que tout le poids des tubes qu'on a prévu pour la voiture en x2, voire 3, parce qu'il a visé très très large Coco, et bien ça représente, enfin on a l'impression que ça représente peut-être même pas le poids de cette partie arrière-là seule. C'est-à-dire que cette partie-là, on a l'impression que c'est pas beaucoup beaucoup plus lourd que tous ces tubes-là réunis. Donc si c'est bien ce qu'on pense, on va peut-être même gagner du poids sur l'arrière de la voiture. Qu'est-ce que ça dit Coco ? Ça dit qu'on est plutôt pas mal. Plutôt pas mal ? Ah, regardez-moi ces cordons. Bien évidemment, quand on voit des soudures comme ça, ça fait penser à Mathieu qui nous avait construit la voiture. Mais ça change pas, ça change pas. C'est-à-dire qu'on en connaît un qui va être heureux de voir que le travail aura été fait à hauteur du reste. Magnifique. Pour cette journée, ça sera tout. Seb qui va charger des portes demain parce qu'il est parti tout à l'heure, va s'occuper de la partie peinture. Alors j'ai juste hâte de voir la face arrière terminée et peinte. Ça va juste être incroyable. Ça va vraiment changer la voiture. Alors peut-être que d'un aspect technique, mécanique, c'est pas ça qui me fera aller plus vite, plus fort et tout ce qui s'ensuit. Mais en termes de construction et de progression sur le montage de la caisse, franchement au niveau du châssis, il n'y aura plus grand-chose à revoir. On va dire que la caisse, le châssis lui-même approche le but ultime. Ça fait grave plaisir. Autant dire que là, forcément, comme je disais pour aujourd'hui, le temps de faire tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Surtout que placer la barre principale, la fabriquer, c'était vraiment l'étape cruciale. Parce que c'est ce qui va déterminer tout le reste. Donc si là-dessus, on n'était pas bon, pas parfait, ça aurait pu nous mettre dans la merde pour tout le reste. Et là, pour le coup, comme on est bien assuré que tout est de niveau, que tout est impeccable, on va pouvoir attaquer deux mains à fond sur la partie face arrière tubulaire. Donc les amis, j'ai envie de dire, on se retrouve tout de suite. Bon, 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 deuxième journée. Eh bien oui, il y a des choses qui ont changé. Il y a eu de l'avancement. Heureusement. Là, on est fin de la deuxième journée. Alors pourquoi fin ? Pour deux raisons. Parce que santé fragile que j'ai fait que journée malaise. Donc du coup, pas très très bien. Donc on va dire début de journée compliqué. Sans compter la migraine et tout le bordel en début de journée, c'était magnifique. En tout cas, la caisse a ultra bien avancé. Coco, il est en train de nous faire un travail de fou. Genre vraiment du cassage de tête et du propre. Là, comme on peut le voir, toute la traverse pour soutenir la partie réservoir est faite. Donc le réservoir, il se glisse dedans impeccablement. Là, ici, les platines ont été reprises avec de la visserie. Du coup, une qui est de l'autre sens, qui sert de guide. Les autres, avec directement les écrous qui sont derrière, serties, repris avec les plaques. Donc autant dire que là, pour le démontage, ça va juste être fou. Ici, on a les tubes de renfort. Donc Coco, qui est en train de mettre de l'autre côté. En fait, ces tubes de renfort, c'est pour renforcer la structure. Et comme Coco disait, en fait, éviter le principe de lever. Si jamais une voiture venait à me taper et à passer, entre guillemets, en dessous. Et c'est pas bête du tout. Parce que c'est vrai que j'y avais pas pensé. Et ça pourrait tout à fait se produire. Donc là, platines de renfort soudées sur les cloches, dans les règles de l'art. Tube cintré, formé comme il faut pour être repris sur les platines ici, qui sont pour l'instant en vulgaire triangle. Là, Coco, en fait, les a pointées juste pour être bien positionnées et bien se souder dessus sans problème. Et après, petite découpe de finition, perçage pour la visserie. Et on aura du coup une partie arrière complètement indépendante et démontable, en fait. Donc ouais, autant dire que c'est royal. On a encore du boulot, on va encore passer, je pense, une journée pour vraiment finaliser le bordel. Mais on va dire que le plus long, c'est au début, en fait. Il n'y a pas à dire. Tant de tout, bien prendre les cotes. Parce que ça part de zéro. C'est bien centré, voilà. En plus, ça travaille un petit peu quand on soude et tout. Donc c'est ça, vraiment prendre une priorité, en fait. On ne vous l'a pas forcément montré, parce que comme je disais, journée un peu spéciale. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que Coco a placé des éléments sur les parties de la voiture, à chaque fois, c'était pointé partiellement pour pouvoir les reformer, les mettre à niveau du reste, étape par étape. Donc ouais, vraiment. Ouais, ouais, c'est ça qui a été le plus long aujourd'hui, à la base. Pour dire qu'on soit tranquille, pour que le crash bar devienne droite directement. C'est pour ça qu'on a baissé la voiture ras du sol, 1000 niveaux au niveau des bas de caisse, pour s'assurer que la voiture était bien droite. Et comme ça, on a tout repris au niveau derrière. Magnifique. Maintenant, il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et, ah ouais, c'est vrai, on n'en a pas parlé non plus. Donc là, on a les vitres qui ont été passées en espèce de plexi. Donc, on appelle du macrolon. Seb qui s'est bien cassé la tête, du coup, pour la mise en place, pour dire qu'elles viennent bien épouser la forme tout le tour. Après, il va falloir fabriquer un châssis pour dire qu'elles prennent la forme et qu'elles viennent bien se poser dans le joint en haut. Parce que là, bon, pour l'instant, on est tous d'accord, mais ça ne va pas du tout. C'est tout à fait normal. À l'intérieur, maintenant, on a des panneaux de porte qui sont complètement dépouillés. Alors, du coup, il n'y a aucune arrête tranchante parce que Seb, il a veillé à bien tout limer, tout brosser pour dire qu'il n'y ait pas d'arrête qui nous coupe la main quand on se prend dessus ou si on tape dessus. Donc, autant dire qu'encore une fois, ça a été fait dans les règles de l'art. Alors, gros avantage, c'est qu'on a bien fait de garder la partie supérieure pour remettre les guides au niveau de la vitre pour la maintenir en place et la plaquer, qu'elle soit bien guidée dans les gorges et tout ça parce que là, la vitre, elle tient toute seule. Il n'y a même pas de scotch, rien du tout. Donc, ça, on a bien fait de garder ça. Par contre, là où le casse-tête va être un petit peu, c'est sur le côté qu'il faut que la vitre soit démontable. Alors, du coup, Seb nous a passé ici, sur la vitre, cette espèce de... En fait, c'était le téton qui est d'origine sur le vitrage. Ce qui permet de plaquer la vitre dans la portière. Et en fait, le gros avantage de ça, c'est que si demain, je veux la retirer parce qu'il fait trop chaud, j'ai juste à retirer ce petit écrou et la vitre sort. Donc, magnifique. Magnifique, magnifique. Et là, franchement, quand je prends la porte, je peux déjà dire qu'elle est plus légère qu'avant. Et il nous reste encore Cuscode vitre arrière pour gagner du poids. Donc, ouais, le feu, le feu. Même si pour Seb, c'est pas le feu, le feu. Non, c'est pas le feu. C'est plutôt la galère. Mais en tout cas, ouais, tous les deux gèrent, font un travail de fou. Et grand merci, d'ailleurs, parce que je ne pense pas que j'en aurais fait autant. Pas du tout. Après, chacun son métier. Même si je tiens à préciser que de base, c'est pas son métier à coco. Et à la base, Seb, c'est... Ben non, ouais, c'est ça. Donc, mine de rien, pour quelqu'un qui ne fait pas de la soudure son métier, magnifique. Le moment fatidique. Magnifique. On voulait voir si ça se démonter easy, et c'est très easy. Gérer. Gérer, gérer. Ouais, c'est ça. Là, coco, il va juste arrondir les angles, on va dire. Mais royal. Ça sera tout pour cette vidéo. En soi, l'arche principale qui tient le réservoir est 100% fini. Je vais juste m'éloigner un petit peu pendant que ça fait du bruit, parce que là, il est tard dans la journée. Donc, là, je termine la vidéo, parce que je vais aller ranger en deux spies. En tout cas, coco, il a grave géré sur la caisse. Donc, ouais, clairement, grand, grand, grand merci. Parce que déjà là, on en est qu'on va dire à moitié du travail. Et déjà, c'est une tuerie. Je kiffe ce que je vois. Donc, ouais, autant dire que dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va parler encore plus concrètement. Encore beaucoup de boulot. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, avec ce doux bruit de disqueuse, on se dit à bientôt pour la suite, les potos. Bonne semaine à tous. Tchao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501